Pour parler de ce vol de voiture spectaculaire, rocambolesque, une cavale d'un suspect, Marianne, qui s'est terminée rapidement au centre-ville. Et vous allez voir des images d'une vidéo amateur qu'on a reçue via Scoop et qui témoigne de l'énervement vers la fin de la cavale, alors que cette cavale, elle aurait été de courte durée, mais elle aurait été assez spectaculaire. Ça commence 5h15 du matin. On est Saint-Urbain et Ontario. C'est un homme de 31 ans. Il est tout bonnement au volant de sa voiture lorsque surgit un individu de 35 ans, connu des policiers, qui ouvre la portière et lui assène des coups de poing pour finalement lui voler son véhicule. Le citoyen sort du véhicule. Le suspect, donc, entre à l'intérieur et il descend Saint-Urbain à vive allure, nous expliquent les témoins. Il passe ironiquement devant le quartier général du SPVM à ce moment-là. Il perd la maîtrise, arrivé à peu près à la rue Sainte-Catherine et c'est là qu'il va terminer sa course contre finalement un chantier de construction qui se trouve tout juste près du complexe Desjardins. Maintenant, il a tenté à ce moment-là de sortir du véhicule qui était finalement encastré. Il a même arraché un banc de bébé qui se trouvait à l'arrière, m'explique un témoin. Heureusement, il n'y avait pas de bébé dans le banc de bébé ce matin, mais quand même toute une histoire. Et l'individu qui non seulement a volé un premier véhicule, mais aurait tenté d'en voler un deuxième dans lequel se trouvait un groupe de jeunes Torontois qui sont en voyage à Montréal. Vous allez entendre l'un de ceux qui se trouvait à l'intérieur de ce deuxième véhicule. Également, un bon Samaritain qui a finalement maîtrisé l'individu. Il y avait une autre femme avec moi sur le coin de la rue, on est sorti de la boiteuaire et je l'ai poussé au sol, je l'ai immobilisé en attendant les secours. Puis, par nature, je ne l'ai pas laissé filer avec le véhicule parce qu'il aurait pu arriver d'autres choses de très graves. Il vous paraissait intoxiqué? Il était très, très, très agité. Puis, il parlait fort, il criait, puis il y avait beaucoup de sang sur lui. Quelle histoire! Le suspect qui devrait, dans les prochaines heures, faire face à des accusations à la fois de vol de véhicule, de conduite dangereuse, mais éventuellement peut-être aussi de conduite avec les facultés affaiblies. Il y a des tests sanguins qui, actuellement, sont menés à l'hôpital pour déterminer tout ça. Vous le voyez, on est en direct sur place. Le véhicule qui se trouve toujours encastré comme ça dans le chantier de construction, le périmètre qui est toujours en place, les enquêteurs, les reconstitutionnistes également qui sont sur place pour déterminer les causes exactes et finalement étoffer, je vous dirais, leur dossier de preuve dans ce dossier-là. Merci beaucoup pour ces détails et ces réactions, Marianne. Quelle histoire! Merci. Je vous en prie.